Des amars tendus au milieu du port de Bastia. Trois navires, un de la Corsica Ligna et deux de la Corsica Férise ont été déroutés à l'île Rousse. Le bateau, ici à quai, est censé appareiller à 20h pour Savonne. Au mieux, il partira en retard. La mobilisation des grévistes STC de la Méridionale va crescendo. Pour la reconduction de la grève. Bon, je crois que ça ne fait pas débat. Je vous remercie à tous. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes entendus, puisque une pétition qui est en ligne totalise plus de 5000 signatures. C'est que le message envoyé par les salariés, en tout cas, est bien compris, qu'il y a du soutien. Il faut conserver ce soutien de l'opinion publique et de la population, parce qu'il serait totalement inacceptable que la Méridionale disparaisse par une erreur stratégique ou des mauvais choix. Les actions ont commencé ce matin à Ajaccio, où l'accostage d'un navire de la Corsica Férise a été retardé durant une heure et demie. Si officiellement la CGT n'est plus en grève, plusieurs marins du syndicat se sont joints au STC à titre individuel. Dans l'après-midi, l'équipage s'est rendu devant la collectivité de Corse, à Ajaccio. La crainte est d'autant plus forte que la candidature de la Méridionale n'est pas retenue par l'Office des transports. Cela inquiète les marins, mais plus encore les sédentaires, à l'image de Camille Rayola, présente cet après-midi. À l'agence d'Ajaccio, nous sommes les premiers concernés, puisqu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas retenus sur Ajaccio. Nous ne faisons plus partie des négociations. Il y aura un référé qui va être présenté normalement d'ici la fin de la semaine. Mais ce n'est plus entre nos mains, c'est entre les mains du juriste. La mobilisation se poursuit sur terre, comme ici à Bastia, mais surtout sur mer, avec le retardement des bateaux des compagnies concurrentes. Des perturbations sont attendues ce soir et demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada